Du riz, du sucre, de l'huile, du lait, des pâtes alimentaires. Souleymane Diarassouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, s'est rendu dans différents marchés de la ville d'Abidjan le lundi 11 mars, jour du démarrage du jeûne musulman. Objectif, vérifier la disponibilité des stocks de produits de grande consommation en vue de répondre aux nombreux besoins liés au mois de Ramadan. Que ce soit des produits vivriers et également des produits manufacturés. Nous avons pu noter la disponibilité de tomates, d'aubergines, de bananes plantains, de maniocs, d'ignanes. Les mets que la population consomment tous les jours. Et pour nous, cela est une satisfaction, d'autant plus que nous sommes, comme vous le savez, à saison sèche. Satisfaits des différentes dispositions prises par les commerçants pour cette période, le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie les a félicités. quant à la disponibilité d'approvisionnement en aliments. On n'aura aucun souci au niveau du poisson congelé. Le marché est assez approvisionné, et chez nous, et chez les autres apportateurs. On avait prévu cette période qu'on avait anticipée, non seulement par rapport à la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée en janvier, mais en plus de ça par rapport à la période du Ramadan. Souleymane Diarassouba a également salué les acteurs du commerce qui, dans leur majorité, respectent les prix plafonnés dans les espaces de commerce. Tout à l'heure, j'ai écouté un boucher qui me disait « La viande avec os, pour attirer la clientèle, nous la vendons à 2700 francs. » Tout cela est en phase avec le marché et avec nos règles, parce qu'il n'est pas au-dessus du prix que nous avons plafonné. Pour limiter le phénomène de la cherté de la vie, des inspecteurs du commerce veillent au respect des prix sur toute l'étendue du territoire national. En cas de non-respect des limitations des prix, un numéro vert est mis à disposition du grand public. C'est le 1343.